Donc, je vais commencer. Bonjour tout le monde, je m'appelle Caroline. Je suis contente de vous voir. En fait, je ne vous vois pas, mais je suis contente que vous soyez là aujourd'hui. C'est le troisième webinaire qu'on fait en français. Cette semaine, c'est « Insectes et maladies de nos légumes ». Donc, on fonctionne toujours de la même façon. L'enregistrement est déjà parti. Pour l'instant, tout le monde a sa caméra fermée. Donc, si jamais vous avez des questions, mais que vous n'êtes pas à l'aise, qu'on voit votre usage, vous pouvez laisser votre caméra fermée. En tout temps, il n'y a pas de problème. Normalement, je suis accompagnée de mon collègue Mathieu, qui est le co-coordonnateur de Sapousse. Et puis, il se charge du chat et répond aux questions et note les questions pour lesquelles il n'est pas certain des réponses dans un autre document. Par contre, aujourd'hui, il n'est pas là parce que c'est la haute saison. Et puis, il est donc en train de faire des livraisons de bacs et de matériel pour des animations. Ce qui fait que je vais être toute seule avec vous. Donc, pendant ma présentation, je vais essayer de voir si je peux garder le chat ouvert, puis si je suis capable de gérer, de répondre aux questions en temps réel. Mais c'est possible aussi que vous deviez mettre vos questions dans le chat et que je répondrai plutôt à la fin de la présentation, si ça vous va. Donc, à ceux qui viennent se connecter, bonjour. On est en train d'enregistrer, donc si vous n'êtes pas à l'aise quand on voit votre visage, vous pouvez toujours fermer votre caméra. Il n'y a pas de problème. Et puis, comme c'est enregistré, bon, ça va prendre un petit délai pour faire le montage et tout ça, mais ça va être mis en ligne. Vous allez recevoir un courriel quand ça va être prêt, si jamais vous voulez réécouter. Et tous les liens sur lesquels je vais cliquer pendant la présentation pour aller vous montrer des choses en-delà de la présentation vont vous être envoyés par courriel parce que la présentation, elle, elle va être disponible seulement pendant l'enregistrement. Donc, je pense qu'on va débuter. Donc, pour ceux que c'est la première fois, on fonctionne toujours de la même façon. Je fais une présentation, puis ensuite, je réponds aux questions. Comme mon collègue Mathieu n'est pas là présentement, je vais essayer de gérer les questions sur le chat en même temps que je fais la présentation, mais peut-être que ça ira plutôt à la fin. Et je dois quitter vraiment à midi. Donc, on est seulement une dizaine aujourd'hui, donc c'est un petit groupe privé. Donc, si vous êtes tous prêts et prêtes, je vais commencer à partager mon écran. J'ai plus tard. Ah oui, puis bon, bien merci J'ai plus tard, ça me fait penser. Si vous allez en bas de votre écran, il y a un emoji avec un petit plus, puis c'est écrit Reactions. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez me faire un pouce ou un clappement de main. Donc, si je pose une question, vous pouvez me dire que c'est correct avec votre pouce parce que je ne vous vois pas la binette. Vous ne pouvez pas me faire un pouce réel. Donc, je commence mon partage d'écran. Je vais voir, est-ce que je vois le chat? Laissez-moi un petit instant, je vais juste voir si je peux afficher le chat. Ok, j'ai mon chat tout affiché. Je veux que je vais essayer de faire tout en temps réel, de faire du multitasking de moi-même. Donc, c'est parti. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est Insectes et maladies de nos légumes. Donc, comme je l'ai dit, à l'instant, je m'appelle Caroline Lapierre, je suis agronome, je suis la coordonnatrice de Sapus, qui est une entreprise d'économie sociale au dépôt. Le dépôt, c'est un centre communautaire d'alimentation. Donc, ma collègue Alejandra Perez, c'est elle qui est en charge des jardins collectifs et des jardins communautaires dans NVG. Elle, elle fait les ateliers en anglais. On se partage la tâche. Donc, aujourd'hui, on va parler des maladies et des insectes au potager. Donc, pour ceux qui étaient là, les autres webinaires, ça, c'est comme la liste des mots-clés du jardinage qui représentent tous les états dans le courant de la saison. Donc, on a les deux webinaires précédents, c'était Jardinage 101 et Sol, Fertilisation et Letroisseur. Donc, on avait couvert une bonne partie de ce qui est là. Aujourd'hui, on va être super précis. On va se concentrer seulement sur un mot-clé, le mot dépister, qui fait partie de l'étape entretenir le jardin. Donc, une fois qu'on l'a préparé, surtout à l'intérieur, on l'a implanté. Quand le printemps arrive, on est rendu à la partie de l'été où on entretient. On refait en boucle ces tâches-là, ici. Et c'est à peu près à ce moment-ci de l'année au solstice qu'on va commencer à faire du dépistage. Donc, je fais toujours une petite révision des besoins des plantes parce que c'est la base. On l'a vu plus en profondeur dans Jardinage 101. Donc, les besoins des plantes, ce sont la lumière, l'eau, les nutriments qu'on trouve dans le sol. Le sol n'est pas absolument nécessaire, mais les plantes doivent avoir le nutriment. Si vous voulez, c'est comme la nourriture des plantes, comme les minéraux, les vitamines et tout ça pour nous. Les plantes ont besoin de CO2, de gaz carbonique. On trouve ça dans l'air. Puis, elles ont aussi besoin d'oxygène dans le sol. Donc, ça, c'est les besoins des plantes. Dépister. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a pour qui c'est la première fois que vous entendez ce mot-là. Vous direz, OK, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment on fait ça concrètement? La première étape, dépister. Dans le fond, c'est pour surveiller. Ça pourrait être un synonyme de surveiller. Puis, c'est pour s'assurer qu'on détecte les problèmes le plus tôt possible pour ne pas perdre le contrôle, que ce soit une maladie ou un insecte ravageur ou d'autres catégories qui rentrent plus dans les désordres physiologiques. On veut le voir le plus rapidement possible pour intervenir le plus rapidement possible. Donc, on va observer. Ça, c'est la première étape. Au début, vous allez voir dans la présentation, je vous montre, si vous voulez, le processus général. On ne va pas tout de suite dans le détail de la tomate, qu'est-ce qui peut y arriver ou cet insecte-là, comment on le traite. On va regarder le processus général de comment on fait un dépistage, comment on intervient. Après ça, on va aller voir des exemples plus précis pour certaines cultures, certains ravageurs. Donc, ce qu'on va observer chez nos plantes, ce qu'on veut trouver, c'est prévenir des problèmes qu'il pourrait y avoir. Donc, une catégorie de problèmes, ça pourrait être des maladies. Les maladies peuvent être soit fongiques, donc causées par un champignon, bactériennes, causées par une bactérie, ou virales, causées par un virus. Il n'y a pas d'antiviraux pour les plantes. C'est assez rare que vous allez en voir dans vos jardins des maladies virales. Il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. La seule chose, c'est d'acheter des variétés qui sont résistantes à certains virus. Donc, la plupart des semenciers vont vous vendre des semences qui sont exemples de maladies. Puis, quand c'est résistant à certaines maladies, entre autres des maladies virales, ça va être indiqué. Ensuite, on peut avoir la catégorie des désordres physiologiques, nutritionnels et autres. Donc, dans cette catégorie-là, rentrent les carences. Donc, quand il y a des manques en nutriments, ça peut être aussi des excès. On peut manquer de nutriments, mais on peut en donner en excès. Puis, à ce moment-là, il va y avoir des signes de toxicité chez la plante. Quand on les observe et qu'on regarde une crise d'antification, on va être capable de dire « Ah! Ça, c'est un excès en barre! » Donc, ça, on commence à être assez précis quand on vient à diagnostiquer des excès et des toxicités. C'est plutôt rare aussi, à moins que vous ayez vraiment la mélo sur la fertilisation. Des installations, ça, c'est quelque chose qui arrive surtout quand on va sortir nos semis à l'extérieur au printemps. Si on n'a pas pris le temps de les acclimater, qu'ils passent au soleil d'un seul coup, on peut avoir des installations, des coups de soleil chez les plantes. Mais ça peut aussi être, par exemple, l'été. Si vous décidez, à un moment donné, qu'il y a trop de feuillages sur votre plante tomate, ça manque d'aération, vous trouvez qu'il y a peut-être des risques qu'il y a un développement de maladie, puis que vous mettez à enlever des feuilles, puis tout d'un coup, vous allez exposer certaines tomates au soleil alors qu'elles étaient plutôt cachées. Ça se peut que la tomate ait un coup de soleil. Le manque d'eau. Ça, souvent, on le voit, la plante, elle est flétrie. Puis après ça, il peut y avoir des signes sur les feuilles qu'elle a eu un manque d'eau. Le vent peut causer des dommages qui vont ressembler à des lignes brunes à l'endroit où la feuille aurait été pliée parce qu'elle est fouettée par le vent. Donc ça, c'est plutôt rare. Si vous êtes en plein champ et un endroit très, très venteux, vous allez peut-être en voir. Moi, j'en avais vu souvent en pépinière parce que c'était très venteux. Dans vos jardins, c'est plutôt protégé en ville. Ça ne devrait pas trop être un problème. Par contre, vous allez sûrement souvent voir des signes d'écureuils. Donc ça, ça rentre dans le autre ici. Il y a des orthologiques, nutritionnels et autres. Bon, mais les écureuils, ça rentre dans l'autre. Ça peut être des écureuils, ça peut aussi être des marmottes en ville. Si vous êtes plus en banlieue, ça peut être des chevreuils. Donc, c'est assez variable. Et insectes, là, il y en a vraiment énormément. Chaque culture vient avec son lot d'insectes ravageurs. Il y a des insectes qu'on va appeler spécifiques qui vont s'attaquer à une seule plante, une seule espèce ou quelques espèces. Par contre, il y en a qui sont des généralistes qui vont manger à peu près n'importe quoi qui est vert. Mais chaque insecte a aussi quand même des plantes qu'il n'aime pas. Donc, ça peut être une façon, des fois, de s'en débarrasser. C'est d'éviter complètement les plantes qu'un insecte aime. Donc, un exemple de ravageur généraliste par excellence, c'est le scarabie japonais. Ça mange absolument tout ou presque. Donc, observer. Qu'est-ce qu'on observe? Bien sûr, on va observer les feuilles. Mais il ne faut pas oublier d'observer le dessous des feuilles. Des fois, on a tendance à juste regarder rapidement. Ce n'est pas nécessairement suffisant pour détecter des problèmes. Si vous avez des taches sur les feuilles qui sont causées par des maladies, vous allez sûrement les voir sur le dessus. Mais les insectes, comme on voit sur la première photo ici à gauche, les insectes sont souvent en dessous des feuilles. Donc, il faut vraiment prendre le temps de revirer les feuilles à l'envers pour aller regarder. Des fois, ça va être l'insecte humain, mais des fois, ça va être des œufs. Faire attention, les œufs, il faut essayer de les identifier comme il faut. Ça peut être des œufs de coccinelle, qui est un insecte bénéfique, comme ça peut être des œufs de chrysomelle réglée du concombre, qui est un insecte ravageur. Ça fait qu'on ne va pas nécessairement écraser d'emblée les œufs qu'on trouve. Mais, sachez, ça se trouve souvent en dessous des feuilles. L'autre endroit qu'on va vraiment porter attention, c'est ici, sur l'image au centre, le bourgeon terminal. Donc, la petite partie complètement au bout ou en haut de la plante, c'est par là que la plante se développe. C'est son point de croissance. Ça, c'est comme des bébés feuilles, des bébés tiges très, très tendres. Donc, pour certains insectes, comme entre autres les pucerons qui sont encore mous et tout ça, c'est plus facile d'aller s'attaquer à cette partie-là. C'est plus succulent, il y a plus de nutriments, c'est très juteux, c'est moins coriace. Donc, le dessous de la feuille, le bourgeon terminal, le dessus des feuilles aussi. On va aller regarder au sol. Certains insectes, des fois, soit la larve va être au sol, ou la dune va se laisser tomber ou va aller pondre au sol. Donc, on peut gratter le sol un peu autour des plantes. Surtout si vous avez des plantes qui sont sectionnées au niveau du sol. On va soupçonner probablement une lave qui a émergé dans le sol et qui vient prendre une bouchée à la base ici. C'est ça qui coupe le plant dans ce moment-là. On va vraiment creuser pour trouver, pas l'ennemi, mais le responsable des dommages. Il y a certaines problématiques, comme par exemple les hématones, qui vont s'attaquer aux racines. Donc, ça, c'est vraiment dans le sol. Donc, ultimement, si vous avez regardé sous les feuilles, le bourgeon terminal, vous avez regardé la plante au complet, elle n'a pas manqué d'eau, c'est bien fertilisé, elle a assez de lumière, elle a assez d'espace. Bon, vous ne trouvez vraiment pas, elle n'a pas de carence en nutriments, mais elle a quand même des symptômes bizarres. Déterrez-en une. Une qui a des symptômes bizarres que vous ne pouvez pas identifier, sortez-la, regardez les racines. Des fois, c'est là que la réponse se trouve. Et, je vous ai mis ici un coroplast, un coroplast en plastique blanc. Ce n'est pas ça qu'on va observer, naturellement. Vous pouvez prendre soit un coroplast blanc ou une feuille de papier blanche. L'idée, c'est que vous allez faire ce qu'on appelle du tapping. C'est une technique de dépistage. Surtout, si vous en avez beaucoup à le dépister, des fois, on n'a peut-être pas le temps de faire le tour, de revirer chaque feuille de chacune de nos cultures à l'envers pour la regarder. Donc, vous vous promenez avec votre surface blanche. Puis, vous la mettez sous le feuillage de vos plantes. Puis, vous tapez légèrement. On ne maltraite pas nos plantes, mais on tape légèrement et ça va faire tomber des insectes. Donc, pourquoi la surface blanche? Parce que c'est plus facile de voir ce qui tombe dessus. Et puis là, vous allez pouvoir voir si vous avez des pucerons. Est-ce que j'ai des coccinelles? Est-ce que j'ai des altises? Quel genre d'insectes se retrouvent là? Ça va vous permettre d'avoir quand même une petite idée de la population. Si vous donnez une petite tape et qu'il se ramasse beaucoup de pucerons, bien, vous avez un gros problème. S'ils se ramassent quelques-uns, on est dans un début d'infestation. Donc, cette technique-là du tapping, ça va super bien. C'est très fun à faire. Faites juste vous assurer de ne pas taper sur des plants qui ont des épines. Moi, j'ai déjà fait ça à pleine main en pépinière. Je m'en suis souvenu longtemps parce que je crois que c'était de l'aralia que j'avais dépisté en tapant comme ça. Et puis, bon, il y avait énormément d'épines. Faites pas ça sur vos rosiers, mais au potager, ça va. Donc, ça, ce sont qu'est-ce qu'on veut observer chez les plantes. Ensuite, la deuxième étape après observer, naturellement, on veut identifier notre problème. Je vous ai mis plusieurs liens ici. On ne va pas tous aller les voir. Il y en a quelques-uns qui vont vous être partagés. Je reviens souvent sur le fait que le jardin botanique, c'est une bonne source d'information. Il y a également alternative. Pour ceux qui voudraient éventuellement essayer des contrôles biologiques. D'essayer de contrôler la problématique, soit la maladie ou l'insecte, avec du vivant en utilisant soit une bactérie ou un insecte prédateur ou parasitoïde. On va revenir plus tard sur ce que c'est ces catégories-là. Vous pouvez aller voir les sites de Coppers et de Anastis Bioprotection. Vous allez pouvoir commander des acariens prédateurs, des gaz parasitoïdes, des coccinelles. Mais là, je vous le dis tout de suite, c'est des méthodes efficaces, quand même technologiques, quand même dispendieuses, mais c'est le fun de savoir que ça existe. Puis, à un moment donné, vous pouvez les sujets être rendus là, puis vous voulez l'essayer, c'est disponible. Par contre, comme vous allez voir dans la prochaine étape, normalement, on veut prévenir plutôt que guérir. Là, on est dans le guérir avec une solution coûteuse. C'est disponible, c'est trippant, mais on voudrait éviter de se rendre là. Mais sachez que ça existe. Par contre, ce qui est super intéressant, j'avais déjà parlé du site Iris Phytoprotection dans un autre webinaire, mais je ne vous avais pas parlé de phytoressources. Donc, on va aller les voir. Donc, phytoressources, c'est une banque de données. C'est seulement pour des plantes ornementales, donc vivaces, arbustes, arbres. Donc, on n'est pas dans les plantes potagères. Par contre, il y a certains ravageurs ou maladies qu'on va retrouver également dans les plantes potagères et ça peut nous donner des indications intéressantes. Donc, ici, on va banque de données, on peut chercher soit par culture ou par ravageurs. Et ensuite, vous allez dans ravageurs, vous avez un menu déroulant. Ici, vous avez maladies, insectes, nématodes, virus et mycoplasmes, des ordres physiologiques, des ordres nutritionnelles. En fait, vous avez la liste complète de ce qui peut arriver à une plante qui lui cause des problèmes. Des fois, on ne sait pas trop. On n'a aucune idée. On regarde notre plante qui a un symptôme. On ne sait pas du tout ce que ça peut être. On peut s'amuser à venir chercher dans les banques. Ici, il y a des photos. Ça nous permet aussi de se faire un peu l'œil et d'apprendre le spectre des possibles, qui est assez large quand même. Moi, je trouve des fois, en regardant des sites comme ça, je me dis, mais pourquoi on fait pousser des plantes? C'est donc bien compliqué. Il y a donc bien des choses qui peuvent s'y attaquer. En général, si on fait bien nos devoirs, qu'on répond bien aux besoins de nos plantes, on risque de voir très peu de ces problèmes-là. Je vais prendre un exemple d'insectes qu'on retrouve au jardin. L'altise à tête rouge. Si on clique dessus, là, vous voyez, arbustes, grimpants et fruitiers. On n'a pas de plantes potagères. Mais c'est pas grave, c'est le même insecte. Lui, c'est un généraliste, donc vous allez le retrouver dans vos choux aussi. Mettons que je dis, on va cliquer sur V, vous allez voir, il apparaît une fenêtre. Ça me donne son nom en français, en anglais et en latin. Ça le décrit. Ça nous donne ici son cycle de vie et ça, c'est super intéressant parce que quand on va vouloir le contrer, on va avoir besoin d'avoir cette donnée-là. Là, ça, c'est toutes les plantes auxquelles ça s'attaque. On n'a pas besoin de faire la liste au complet. Des fois, ici, pour certaines maladies ou insectes, il va y avoir des trucs de dépistage, de contrôle, des pièges. Ça dépend des fiches. Ici, ce qui est intéressant, ça donne des remarques. Donc, il mentionne que c'est important de contrôler les mauvaises herbes parce que c'est de ça qu'elles vont se nourrir en attendant d'avoir une culture plus intéressante. Dans ce cas-ci, ça va être vos plantes potagères. Il faut biner le sol en haut pour décourager les femelles lors de la ponte. Si on revient ici au cycle de vie, si vous voulez éviter la génération que l'insecte se reproduise, le moment de la ponte se fait ici en haut où on voit les lignes grises. Donc, on va venir biner à ce moment-là pour que les oeufs ne soient pas viables et donc, on va empêcher la génération l'année suivante. Donc, c'est le genre d'informations qu'on peut aller tirer de ce site-là qui est intéressante. Ensuite, on avait aussi Iris. Des fois, on va prendre, là, je vous l'ai dit, je suis allée tout de suite sur l'altise parce que ça, en assumant que je sais que mon problème, c'est de l'altise. Mais des fois, on ne sait pas c'est quoi notre problème. On regarde notre plante tomate, par exemple, puis on n'a aucune espèce d'idée. C'est une tâche. Donc, on se doute bien que c'est une maladie, mais est-ce que c'est pas plus un insecte qui a mordu notre feuille puis ça a séché? Bon, on ne le sait pas. Donc, à ce moment-là, on peut aller sur Iris, puis on va chercher par culture. On ne fera pas de sélection au niveau de la partie, de la plante ou du type de cause. On va demander à Iris de nous montrer, pour la tomate, tous les symptômes et dommages possibles. Donc là, il y a une longue liste. On ne la regardera pas toute. Mais ça aussi, quand on n'a vraiment aucune espèce d'idée, on peut prendre une feuille, la rentrer dans la maison, s'installer, puis essayer de trouver, OK, à quoi ça ressemble le plus? Tantôt, on va regarder le médio pour la tomate parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent pour cette culture-là. Donc, je vais venir le mettre ici. Mais ça, ces deux sites-là sont très complémentaires. Donc, je vous les montre que vous puissiez vous en servir pour faire vos recherches. Donc, on va observer, on va identifier, puis ensuite, on va intervenir. Ici, il y a différentes façons d'intervenir. Celle qui est en haut à gauche, c'est celle qui est le plus en amont, en préventif, qui a le moins d'impact négatif sur le milieu environnant. Puis ensuite, on y va du moins, du plus préventif au plus curatif. Donc, ici, on est rendu dans les méthodes chimiques. C'est qu'on n'a pas réussi vraiment à prévenir le problème. On n'a pas réussi à régler que des méthodes moins invasives, comme les méthodes physiques, mécaniques et biologiques. Puis là, on est obligé d'arriver à utiliser quelque chose qui est plus chimique. La plupart du temps, pour régler un problème, on va utiliser une combinaison de tout ça. Mais on va toujours privilégier des méthodes culturales en premier pour ensuite sélectionner de la moins invasive jusqu'à la plus invasive. Donc, les méthodes culturales, essentiellement, ça revient un peu à ce qu'on a dit dans le jardinage 1, c'est d'appliquer les bonnes pratiques, de répondre aux besoins des plantes. Donc, c'est sûr que si on a des feuilles malades ou des plantes malades, on va retirer les feuilles. Là, on ne les laisse pas tomber au sol. Il ne faut pas se faire une banque d'inoculum. On va aussi éviter de les mettre dans le tas de compost, à moins d'avoir un compost qui est extrêmement bien fait, qui chauffe fort, qui va pouvoir détruire la maladie sur les plantes malades. On ne va pas le mettre au compost. Vous allez les mettre dans le compost de la ville, par exemple. Vous allez choisir des variétés résistantes, comme on parlait tout à l'heure pour les virus chez les plantes. On va choisir des semences qui sont résistantes aux maladies les plus communes. Par exemple, chez le concombre, ça pourrait être des variétés de concombre qui sont résistantes aux blancs, à l'oïdium. Comme ça, on n'a pas besoin de prévenir, de faire des dépistages, de faire plein de pratiques supplémentaires. On peut juste en prendre une qui ne la développera pas, cette maladie-là. Ça existe. On va planter la bonne plante au bon endroit, puis on va faire une rotation des cultures. Donc, la bonne plante au bon endroit, en résumé, si c'est une plante qui aime un sol sableux, on ne va pas aller la planter dans un sol argileux où elle va toujours avoir trop d'eau. On va se donner beaucoup de problèmes en faisant ça. Puis, comme elle va être stressée, elle va être moins résistante aux maladies, aux insectes ravageurs et autres problèmes. Donc, on se donne beaucoup de travail en plus. Et on va faire une rotation des cultures. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si je plante des tomates dans une de mes planches ou dans un de mes bacs, l'année d'après, je ne planterai pas encore de la tomate. Je vais l'envoyer à une autre place dans mon jardin. C'est sûr que si vous avez juste un bac, c'est plus difficile. Ça risque d'être tomate sur tomate à tous les ans. Mais si vous avez quand même un peu d'espace, c'est juste de bouger un peu votre plante tomate. Ça reste une bonne pratique pour prévenir les maladies et les insectes ravageurs. Ensuite, méthode physique, poser un filet par-dessus la culture avant que l'insecte problématique arrive. Ça, ça va aider à complètement éradiquer le problème sans avoir rien de plus à faire. On peut mettre une conserve sans fond autour des plants, plutôt dans le cas des limaces. Donc, on crée une barrière physique autour du plant. Il n'est pas accessible pour la limace. On va utiliser des plantes répulsives, donc qui vont éloigner les insectes ravageurs dont on veut se débarrasser. Je vais vous en montrer une liste à la fin de la présentation. Ensuite, méthode mécanique. Là, c'est on va poser une action. Donc, on ne fait pas juste une barrière. La méthode physique, c'est qu'on crée une barrière. Là, on va poser une action. Donc, on pourrait installer un piège. Ça peut être des pièges collants. L'insecte, il va sauter, il va venir se coller dessus. Ça pourrait être un piège, pour les scarabées japonais par exemple, un piège à phéromones qui va les attirer. Le ramassage manuel, soit en faisant tomber dans un bocal avec une grosse savonneuse, soit en les écrasant. Ça, c'est super efficace. C'est long. C'est très long, mais c'est super efficace. Des fois, il y a des petits aspirateurs aussi qu'on peut utiliser. On va passer la balayeuse dans nos plants. Quand on en a beaucoup, ça marche bien. Puis ça, si vous écrasez l'insecte ou qu'il se noie, c'est 100% d'efficacité. Il n'y a pas d'insectes qui ressuscitent. C'est long, mais ça marche très bien. Et on peut utiliser des plants de piège. Par exemple, on peut utiliser la capucine, qui est une plante qui les pucerons aiment beaucoup, 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 pour leur donner envie d'aller plus manger nos plants de capucine que d'aller manger, par exemple, nos plants de tomates. Donc, une plante piège. Ensuite, ça, c'est plutôt dans le préventif. Si le problème survient quand même, on va se tourner en premier lieu vers des méthodes biologiques pour faire du curatif. Donc, on peut utiliser des insectes prédateurs ou parasitoïdes, comme je vous mentionnais, qui sont disponibles chez Coppert ou Anatis Bioprotection. Un insecte prédateur, c'est un insecte qui va manger un autre insecte. Par exemple, la coccinelle va manger les pucerons. C'est un insecte prédateur du puceron. Un insecte parasitoïde, il ne va pas manger directement l'insecte ravageur. Il va le parasiter. Donc, un exemple de ça, c'est beaucoup de guêpes parasitoïdes qu'elles vont faire. Elles vont venir pondre leurs oeufs dans le corps de l'autre insecte. Donc, c'est un peu trash. Puis, ce que ça fait, en gros, c'est que les oeufs grandissent à l'intérieur d'insectes. Puis, quand les oeufs éclosent, les larves sortent. Et là, elles mangent l'insecte de l'intérieur. L'insecte devient comme leur garde-manger. Donc, c'est super efficace. Ce n'est pas le fun pour l'insecte parasité, mais bon, c'est un contrôle biologique. Puis, ça, c'est inspiré de la nature. Quand on voit un insecte dans la nature qui a ce comportement-là, on l'étudie, on apprend à le reproduire. Puis après ça, on peut l'introduire dans des cultures pour régler une problématique. On va favoriser la biodiversité autour du jardin. On a déjà mentionné les plantes répulsives, les plantes pièges. Mais plus largement, autour de notre jardin, on veut aussi avoir beaucoup de diversité. Parce que ça va amener beaucoup d'insectes prédateurs et parasitoïdes. Ça va aussi vous amener des pollinisateurs qui sont importants au jardin. Et puis, ça va rendre plus difficile de détecter la plante préférée d'un insecte ravageur. Parce qu'il va y avoir beaucoup de... pas de sons. Il y a peut-être des sons pour les insectes, mais c'est surtout les odeurs, les couleurs, tout ça. C'est plus difficile de spotter le chou si j'ai plein de choses autour versus si j'ai un gros jardin juste du chou avec rien, par exemple. On peut utiliser des bactéries bénéfiques. Là aussi, c'est disponible chez Coppert et Anapsis aussi, je crois. Ça, c'est plutôt pour lutter contre des maladies. Mais là, également, on est dans le plus poussé. Ça, c'est pas des solutions maison. C'est des achats que vous devez faire. Et dernière catégorie, on peut utiliser des champignons entomopathogènes. Donc, ça, c'est un champignon qui va se nourrir du corps d'un insecte. Donc, il va s'implanter sur un insecte. Comme il pourrait s'implanter... Il y a des champignons qui vont s'implanter sur la peau des humains. Il y en a qui vont s'implanter sur les parties des plantes. Bien, ils vont s'implanter sur un insecte, puis ils vont le manger. Ils vont grandir dans son corps. Donc, ça tue l'insecte. Ça marche bien avec les pucerons. Ça se fait naturellement dans la nature. Les pucerons vont devenir comme une petite boule grise qui ressemble à une momie. Puis, dans les méthodes biologiques, vous avez aussi tous les produits du commerce qui vont être disponibles, donc les savons insecticides. Dans le commerce, au niveau des bactéries pour les insectes, ce qu'on recommande souvent, c'est le Bt. Donc, du bacillus Korstarski. Ça, c'est contre les chenilles. Donc, on va le voir un petit peu plus tard. Donc, ça, vous pouvez vous procurer certains produits dans les commerces ou les magasins plus spécialisés. Finalement, on va arriver aux méthodes chimiques. On va dans l'ordre ici purin, pesticides maison ou biopesticides. Moi, j'ai mis pesticides parce que ça existe, mais c'est sûr qu'on ne vous le recommande pas. On va essayer d'éviter le plus possible ce qui est dommageable pour l'environnement. Donc, les purins et les pesticides maison, on va avoir plusieurs recettes. Le biopesticides, on rentre dans la catégorie. Des fois, c'est un petit peu à cheval avec les méthodes biologiques. Ça, c'est plutôt en vente dans les commerces. Donc, on a vu l'ordre. Dans l'ordre, on va observer, identifier et intervenir. On va regarder une petite révision ici. Les maladies, c'est souvent une tâche avec un halo. Ça, je l'avais mentionné au premier webinaire. C'est une façon de vraiment s'assurer d'avoir un bon indice que c'est une maladie, qui n'ont pas un manque d'eau ou une carence. Il y a souvent un halo autour de la tâche. Ensuite, on peut avoir... Je passe rapidement sur ça parce qu'on l'avait déjà vu en jardinage 101, puis en sol et fertilisation. Mais vous pouvez avoir des carences au niveau de votre plante. Il y a différentes carences qui vont se manifester plutôt sur des feuilles âgées, et d'autres plutôt sur des jeunes feuilles qui vont faire varier la couleur des feuilles. On peut avoir également des manques d'eau. Donc, un manque d'eau, ça ne fera pas une tâche. Ça va plutôt faire une bordure jaune avec des nécroses brunes vraiment au pourtour. Et de l'insolation, voilà. Ici, elle est plus comme bronzée, un peu parcheminée. Ça, c'est des symptômes d'insolation. Mais là, on va aller se concentrer davantage sur les maladies et les insectes. Donc, j'ai mis seulement les maladies et les insectes qui sont vraiment super communs dans les jardins en ville. Donc, celui-là, ici, le premier à gauche, vous devez sûrement le connaître. C'est du blanc oidium sur une feuille de cucurbitacée. Donc, ici, on clique dessus. Je ne sais pas si vous connaissez le jardinier parasieux. Il a énormément d'articles. C'est super bien vulgarisé. C'est très complet. Donc, c'est vraiment une bonne référence. Le blanc, ce n'est pas un champignon en particulier. C'est plusieurs champignons différents qui vont donner des symptômes semblables, c'est-à-dire une poudre blanche sur les feuilles. On dit toujours d'éviter d'arroser en soirée parce que le feuillage reste mouillé toute la nuit et ça favorise le développement de champignons. Dans le cas du blanc, c'est l'inverse. C'est un champignon qui aime quand c'est sec. Donc, si on descend ici, mieux vaut prévenir que guérir. On va revenir un peu à ce qui a été dit tantôt, méthode culturelle et tout. Donc, on va détruire les plants infectés. On va faire une rotation des cultures. On va choisir des variétés résistantes. On va planter les cucurbitaceae au plein soleil parce que ça répond à leurs besoins. On va s'assurer une bonne circulation d'air, donc on laisse suffisamment d'espace. On évite de fertiliser excessivement. Donc, on donne la bonne dose pour répondre aux besoins sans exagérer. Et ce qui est super important pour cette maladie-là, tout ça ici, de 1 à 6, on est plutôt dans la rotation des cultures, répondre aux besoins de la plante. On ne s'intéresse même pas vraiment à cette maladie-là en particulier. Puis, on fait juste appliquer des bonnes pratiques. Puis, dans ce cas-ci, comme on sait qu'elle aime le temps sec, on va, au contraire, arroser le feuillage sans se gêner. Actuellement, on se garde une petite gêne. On dit toujours de ne pas trop arroser les feuilles. Pour cette maladie-là, c'est l'inverse. On veut vraiment arroser le feuillage. Mais, ça se peut que, malgré toutes ces pratiques-là, il y a du blanc qui se développe parce qu'on n'a pas choisi de séner une plante qui est résistante. Donc, à ce moment-là, on va aller dans le curatif. On va prendre un pesticide maison. On va utiliser du bicarbonate de soude. On a la dose ici, 5 millilitres dans un litre d'eau. Puis, quelques gouttes de savon insecticide. On peut aussi le faire avec du lait. Une partie de lait dans neuf parties d'eau. Donc, par exemple, si on veut faire un litre, on va mettre 100 millilitres de lait puis 900 millilitres d'eau. Et on va asperger une fois par semaine sur notre feuillage. Ça, c'est une façon d'intervenir. C'est important de respecter le dosage dans le mélange, mais aussi la fréquence d'application. Parce que j'ai déjà vu des gens respecter 5 millilitres par litre d'eau, mais arroser avec cette solution-là tous les jours. Fait qu'il n'y avait plus de blanc, mais il n'y avait plus de plantes concombres non plus. Il était juste mort, desséché, de faire autant mettre de bicarbonate sur les feuilles. C'est comme pour n'importe quel médicament, on ne prendrait pas du Tylenol à toutes les 5 minutes pour s'enlever le mal de tête. On en prend au 4 à 6 heures. C'est la même chose pour les pesticides maison. Il faut respecter la dose et la fréquence d'application. Donc ça, c'est pour le blanc. Le mildiou ici, je vous amène sur Iris. Il nous donne sensiblement des trucs qui ressemblent. Vous allez voir, ça revient toujours un petit peu, avant d'arriver dans les pesticides et les recettes, on est toujours dans pour prévenir, éliminer les sources d'inoculum. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, enlever les feuilles infectées, ne pas les laisser en temps au jardin, se procurer des semences certifiées, des transplants qui sont sains, donc qui ne sont pas malades, contrôler les mauvaises herbes. Souvent, c'est des autres alternatifs pour les maladies. Puis ensuite, des traitements fongiques préventifs. Il faut étudier les plants. Donc, on a vraiment beaucoup ici encore dans le cultural et le préventif. Si on veut éventuellement aller se faire une intervention avec un pesticide maison, on va aller voir une recette. Donc, le mildiou de la tomate ici. Une macération d'ail dans l'eau. Donc, 50 à 75 millilitres d'ail dans 4 litres d'eau pendant 12 heures. Donc, on laisse macérer. On va filtrer. Puis là, la solution, seulement le liquide, on va ajouter 4 millilitres d'alcool avant de le briser comme insecticide, mais aussi pour le mildiou. On peut également le faire dans l'huile plutôt que dans l'eau, la macération. Puis ça, vous voyez, c'est des pesticides maison. Donc, ça peut être appliqué pour plusieurs problématiques. Donc, c'est utile de les savoir. Je vais vous envoyer le lien. C'est utile de les savoir parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'apprendre 50 recettes différentes. On en a qui fonctionnent pour plusieurs problèmes. Donc, ici, on est 100 grammes d'ail dans 20 millilitres d'huile. On laisse ça 24 heures. Ensuite, on ajoute ça dans un litre d'eau, puis on met du savon en vaisselle, puis on va filtrer. Et là, on va diluer 20 fois. Ça, c'est super important parce que des fois, on fait la première étape, puis là, on ne dilue pas. Fait qu'on se retrouve à avoir quelque chose de beaucoup trop concentré. Donc, diluer 20 fois avant d'appliquer. Donc, si vous avez un litre, vous voulez le diluer 20 fois, vous allez prendre celui-là et vous allez le mettre dans 20 litres. Puis, on peut le combiner aussi avec du piment phare. Donc, le principe actif ici, à la fois pour la maladie fongique, mais ce qui va aussi repousser les insectes ravageurs, c'est l'ail. Parce que ça, c'est fort, puis il y a des molécules qui vont les repousser. La raison du savon vaisselle, c'est plutôt parce que ça reste collé sur le feuillage ou sur l'insecte. Ça fait que le traitement, il est plus efficace. C'est pas le savon qui ne va pas tuer votre insecte directement. C'est pas un savon infectible. C'est vraiment pour un adjuvant, quelque chose qui va faire tenir le produit sur la feuille ou l'insecte. Donc, pour le médium, on applique les bonnes pratiques et si on a quand même du médium qui survient sur nos tomates, on va soit faire une macération d'ail dans l'eau ou dans l'huile en prenant soin de respecter les dilutions. Ensuite, on a l'altise ici. Ça, c'est un petit insecte qui saute. On l'a regardé tout à l'heure, cette fiche-là. Je vais y revenir parce que pour cet insecte-là qui mange, qui est assez généraliste, qui ne fait pas des dommages extrêmes. Il va faire des trous dans vos feuilles de choux, entre autres. La feuille, elle est bonne à manger quand même, elle est juste esthétiquement pas très jolie. Puis l'insecte, l'altise, c'est un insecte aussitôt qu'on s'approche et qu'on bouge un peu la plante, il saute, il disparaît. Donc, c'est difficile de l'attraper même avec des pièges collants. Essayez pas d'attraper ça récolte manuelle. J'ai déjà essayé, même avec un aspirateur, en tout cas plein de choses. Ça fonctionne pas, ça sort trop vite. Ce qui fonctionne le mieux, c'est de mettre un filet pour protéger. Et là, on va vraiment vouloir savoir son cycle de vie. Si on voit ici des gants importants, c'est tout ce qui est une bande large. Les dégâts importants se font de juin à huile. Donc, si on veut venir mettre un filet, on va venir mettre le filet avant que les dommages arrivent. avant que les adultes se mettent à manger dans les feuilles. Donc, on va mettre ça là, la mime. Ce qui veut dire que les choux, aussitôt que vous les transplanter à l'extérieur, vous devriez couvrir tout de suite votre parcelle avec un filet contre les insectes. C'est une toile assez... Il faut que ça soit vraiment... C'est serré ou une petite feutrine, des noves agrées. Ça fait que ça, pour l'altise, c'est ce que je vous préconiserais qui est le plus sain. Si vous en avez beaucoup, vous pouvez juste ne rien faire. Et puis, vivre avec des trous dans vos feuilles. Puis, comme on avait vu, plus bas ici, vous allez venir décourager la ponte en binant le sol au mois d'août. Comme ça, ça va décourager la ponte puis détruire les oeufs s'il y en avait dans le sol. Donc, vous allez faire seulement ça. Puis, vous allez vivre avec des trous dans vos feuilles. Ce n'est pas très grave. Le puceron... Oups! On revient ici. Le puceron, c'est lui aussi un bon candidat pour les pesticides maison. Je vais vous en montrer un autre qui est super intéressant. Puis, des fois, si vous avez un plant de rhubarbe dans votre jardin, on dirait qu'on ne sait jamais quoi faire avec ça. On se dit, c'est cool, j'ai fait quelques tartes fraises rhubarbe au printemps. Puis là, j'ai un beau plant de rhubarbe et je ne sais pas quoi faire avec le reste de la saison. Les feuilles de rhubarbe, elles sont toxiques pour nous. Pour ça, on le dit toujours quand on fait la tarte à la rhubarbe de vraiment ne prendre que la tige. Puis, la raison pour ça, c'est que la feuille de rhubarbe, c'est un insecticide. Donc, elle a un composant qui s'attaque au système nerveux des animaux, des humains comme des insectes. Donc, on va utiliser cette propriété-là pour en faire un insecticide. Donc, vous ramassez vos feuilles de rhubarbe. On dit bouillir 30 minutes, 500 grammes de feuilles fraises dans 3 litres d'eau et filtrer. Il n'y a pas de dilution supplémentaire à faire. Puis ça, on va venir le vaporiser. C'est bon contre les limaces et les pucerons. Vous pouvez aussi faire une eau savonneuse pour les pucerons. Vous pouvez faire les macérations d'ail dans l'eau ou dans l'huile. Donc, les pucerons, il y a vraiment beaucoup de façons de s'en occuper. Et puis ça, c'est comme un insecte qui revient tout le temps. Même si vous avez fait des bonnes pratiques culturales, vous avez bien fertilisé, vous répondez aux besoins des plantes, il y en a à peu près toujours un peu. Sinon, une autre bonne façon de s'en débarrasser quand il n'y en a pas trop, un bon jet d'eau froide très fort sur les parties des plantes qui sont couvertes de pucerons. Ça va mécaniquement les déloger. Puis comme ils sont très petits et tout ça, ils vont tomber ailleurs dans le jardin. Ça va être plus difficile de revenir se remettre sur la plante là où ils étaient. Mais si, moi j'ai déjà fait ça plusieurs fois à un moment donné, puis la plante continuait, les pucerons revenaient et tout ça, je suis allée avec une décoction d'ail. Des signes de pucerons. Des fois, on ne voit pas le puceron tout de suite parce qu'on n'a pas retourné la feuille, on n'a pas regardé les points de croissance. Mais si vous voyez des coccinelles qui se promènent, la coccinelle c'est un prédateur du puceron. Donc, c'est peut-être un signe qu'il y en a sur la plante. Sinon, si vous voyez des fourmis, ce serait pratiquement un signe immanquable que vous avez des pucerons. Les fourmis, c'est comme des éleveurs de pucerons. Nous, on élève des vaches, donc on les nourrit et on en prend soin pour traire leur lait. Les pucerons ici, par le bout de leur abdomen, vont sécréter du myela, un petit liquide sucré, donc du sucre, de l'énergie. Et donc, les fourmis souvent vont se promener sur les tiges de votre plante pour aller voir leur colonie de pucerons. Puis là, elles les nettoient, elles les protègent contre des prédateurs parce qu'elles vont venir ensuite avec leurs pâtes. Elles vont dépresser l'abdomen pour faire sortir du myela et pouvoir l'utiliser comme source d'énergie pour la colonie. Donc, la fourmi en tant que telle n'est pas problématique dans votre plante, mais elle est un signe que vous avez des pucerons et donc il faut intervenir. La super limace, que tout le monde aime beaucoup. Il y a plein, plein, plein de mythes horticoles par rapport aux limaces. Donc, les coquilles d'œufs, ça ne fonctionne pas. Les pièges à la bière, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas ce qui est de plus efficace non plus. Donc ici, vous avez le jardinier paresseux qui vous donne une liste assez longue, qui a été testée avec ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, ce qui est déconseillé parce que c'est chimique. Donc, la tasse de diatomie, moi, c'est ce que je trouve qui fonctionne vraiment bien. C'est sûr qu'il faut en remettre parce que bon, quand il pleut, ça disparaît. Mais les limaces ne vont pas vraiment les traverser. Elles n'aiment pas ça. C'est peu dispendieux si ça se trouve en centre jardin et puis ce n'est pas toxique. Si vous avez de la centre de bois. Sinon, des colliers de cuivre comme ça. Par contre, le cuivre, c'est dispendieux. Donc, une option moins dispendieuse, ça serait de prendre une boîte de conserve pour laquelle on va enlever le couvercle et le fond qu'on va enterrer un petit peu autour du pied du plat. Donc, on fait une barrière physique. La limace, là, elle ne pourra pas grimper aussi haut sur le métal qui est une texture, pas une texture, mais un matériau qu'elle n'aime pas non plus. Puis, les limaces, elles vont émer tout ce qui est humide. Donc, c'est sûr que si vous avez un jardin très mouillé, un peu ombragé, puis que vous utilisez beaucoup de paillis. On parle souvent du paillis pour garder l'eau, pour apporter de la matière organique au sol. Mais si vous avez un problème de limace, il va peut-être falloir éventuellement soit retirer le paillis ou en tout cas le décoller d'autour des plantes pour que proche de vos plantes, ça ne soit pas aussi mouillé. Parce que c'est sûr que ça leur fait un lieu privilégié pour aller se réfugier. Puis, on voit bien ici le trou de la façon qu'il est formé avec une espèce de petit filet à l'intérieur. Ça ressemble à ça, les dommages des limaces. Des fois, on ne les voit pas elles-mêmes parce qu'elles sont cachées dans les débris au sol, mais on voit un trou comme ça. Et vous voyez ici, c'est comme tout mouillé sur la feuille. Quand elle se déplace, la limace, elle laisse sa bave et quand ça sèche, ça fait des reflets argentés. Vous allez avoir des feuilles avec des traces argentées. Donc, ça, c'est des signes que vous avez des limaces. Puis, à ce moment-là, vous pouvez regarder dans la liste puis déterminer qu'est-ce qui est mieux pour vous. Puis, en méthode culturelle, ça va être de tasser, voire d'enlever votre paillé pour un moment, vous débarrasser de vos limaces. Je vais juste vous montrer ici en bas. Je le trouve très drôle, mais c'est vrai que ça fonctionne. La récote manuelle, ça fonctionne, mais bon, c'est un peu dégueu. Mais le canard fonctionne super bien. Donc, il y en a des gens qui disent, vous n'avez pas trop de limaces, vous avez un manque de canards. C'est vrai, les canards mangent beaucoup les limaces. Et puis, apparemment, en Allemagne, on peut en louer pour avoir un contrat des limaces au jardin. On a passé au Québec et, en tout cas, pas pour l'instant, si quelqu'un se perd un service de location de canards, vous nous le direz. On va le tester, c'est sûr. Mais c'est ça, vous êtes en zone plutôt agricole, puis vous pouvez avoir des canards, vous pouvez les laisser à l'eau au jardin, puis ils vont être des bons alliés pour contrôler, pour créer un équilibre. Ensuite, on a la pyrite du chou, ici, qui est super beau, c'est comme un beau petit papillon. Puis, je vois souvent mes filles, puis plein de gens voir « Oh, le beau papillon! » Puis, je suis comme « Ben oui, le beau papillon qui mange nos choux! » Trop contente! On a la crisomée rayée du concombre. Et ici, le scarabée japonais, qu'on va voir ces trois derniers-là. Donc, la pyrite du chou. J'ai une feuille, ici, qui fait un bon résumé. Cabbage worm. C'est en anglais, mais je vais les traduire en vous les montrant. Donc, on voit ici l'adulte et les larves. Donc, leurs différentes couleurs. Puis, ce n'est pas l'adulte qui est problématique. Dans le fond, le papillon, lui, va venir pondre. Puis, c'est quand les oeufs vont être clairs, les larves vont sortir et vont faire… C'est dommage. On va faire beaucoup de trous. Vos feuilles de chou vont éventuellement avoir quasiment l'air de dentelle. Donc, pour le contrat, on va commencer par de la prévention. On regarde la colonne, ici. « Row covers ». Ça, c'est ce qu'on parlait tantôt pour l'altise. C'est de mettre une toile avant l'arrivée des pierrides. Donc, assez tôt en saison, au mois de mai. On peut faire du companion planting, donc du compagnonnage. Donc, le thym va repousser. Et si vous mettez un plan de moutarde, il va au contraire l'attirer. Donc, ce que je vous conseillerais, si vous avez des choux, vous pouvez avoir quelques plans de moutarde en dehors de votre parcelle de choux un peu plus loin pour les amener plus loin du chou pour les protéger. Et aussi, la pyrée n'aime pas les variétés qui sont plutôt rouges. Parce que la chenille, elle est plutôt verte. Donc, surtout quand elle est jeune, elle se camoufle bien sur le feuillage des choux verts. Par contre, si vous avez un chou qui est plus rouge, ça ne fait pas un très bon camouflage. Donc, la pyrée va plutôt léviter. Donc, c'est une façon simple de prévenir ce problème-là. Sinon, vous pouvez toujours ramasser les oeufs, faire tomber, pas les papillons, mais plutôt les larves dans un plat d'eau savonneuse. Vous pouvez utiliser des sticky traps, donc des pièges collants. Mais ça, souvent, ça a le défaut d'attraper un petit peu tout. Donc, ce n'est pas l'approche que je suggère le plus. C'est trop général. Comme on avait mentionné tout à l'heure, le B.T. Bacillus thurigensis. Ça, ça se trouve maintenant en Centre-Jardin ou même une fois dans les quincailleries, dans la section jardinage. C'est une bactérie qui, vous allez le mettre sur la plante. La larve va manger la plante, va ingérer la bactérie par le fait même. Puis là, la bactérie va se développer dans la larve, dans la chenille, puis va liquéfier la chenille de l'intérieur. Ce n'est pas super, mais c'est biologique parce que ça utilise une bactérie et c'est assez… Ça s'attaque à toutes les chenilles. Donc, s'il y a des chenilles d'un papillon qui n'est pas ravageur, ça peut s'y attaquer aussi. Donc, ce n'est pas parfait. Vous pouvez utiliser du gluten de maïs que vous allez saupoudrer sur les feuilles. La chenille va le manger, il va enfler, il ne va plus être capable de se nourrir, il va mourir. Ou ici, rye, c'est du seigle. Donc, la farine de seigle, si vous le saupoudrez sur les plants, c'est tellement sec, ça va venir déshydrater les larves sur vos plants de choux. Vous pouvez faire énormément d'interventions, mais moi, je trouve toujours que le plus simple, c'est de prévenir. On a moins besoin d'aller dépister nos plants, de faire plein d'interventions pour essayer de régler un problème. On plante de la moutarde un peu plus loin, on met des « row covers » si on sait qu'on en a beaucoup à chaque année. On choisit plutôt des choux rouges. Ensuite, on a la chrysomelle rayée. Donc, « cucumber beetle ». On va commencer une fois de plus. Ça, c'est comme un petit scarabée qui va souvent être dans les fleurs, va se reposer. Puis, après ça, il va sortir des fleurs, il va aller sur les feuilles, puis il va vous faire des beaux trous qui ressemblent à ça. Donc, un trou avec une bordure jaune qui est nécrosée. Donc, c'est différent d'un mango. Le mango va vraiment être au pourtour de la feuille, mais le cucumber beetle, la chrysomelle rayée, fait les trous au centre. Donc, sans surprise, la première méthode qu'on va utiliser, c'est la rotation des cultures. Ici, c'est écrit « transplanter » plutôt que « semi-direct », juste parce que la plante va être plus grosse au moment où la chrysomelle arrive. Donc, elle va être plus résistante, ça va être plus difficile de tuer un gros plant que si vous venez juste de les cimer, puis ils sortent de taille, ils sont tout petits, tout bébés. Bien là, c'est sûr qu'ils vont se faire complètement bouffer. On va des plantes pièges. Donc, une qui est intéressante, c'est la zinia. Celle-là ici, c'est une plante piège. La chrysomelle l'aime beaucoup. Probablement parce que surtout les pompons jaunes et plutôt orangés, ça ressemble à la couleur des fleurs des concombres. Donc, c'est ça, ça va les attirer ailleurs que sur vos plantes concombres. Planter plus tard. Ça, c'est sûr qu'au Québec, c'est un petit peu compliqué d'attendre que l'insecte soit arrivé à la fin mai, puis de planter juste un petit peu plus tard en juin, étant donné que notre saison est déjà courte. Mais vous pouvez toujours le faire. Avoir beaucoup de plantes différentes qui vont attirer des insectes bénéfiques. Puis, une bonne plante à compagnonnage, c'est la tannésie. La tannésie, on va le voir dans les recettes, on peut en faire un insecticide. Donc, on peut à la fois l'avoir en plein pied au jardin qui va repousser les chrysomelles. Mais on peut aussi au pire récolter ses fleurs puis s'en faire un insecticide maison si jamais on a besoin d'intervenir puis d'appliquer directement. Ça, c'est un insecte pour lequel on peut utiliser les pièges collants. On peut toujours les ramasser à la main. On a toujours le row cover, la toile qu'on va mettre par-dessus les plantes. Ça, c'est super efficace. Vous n'avez pas besoin d'en avoir une tonne. Souvent, les moments d'arrivée des insectes ne sont pas toujours les mêmes. Donc, vous pouvez faire une rotation. Vous pouvez utiliser des nosturtiums, des tagiettes, puis wood ash. Donc, la cente de blois qu'on va mettre au seuil qui va décourager la ponte de la chrysomelle. Donc, vous allez peut-être avoir le problème de cette année. Mais si vous découragez la ponte, vous n'aurez pas autant une grosse population l'année suivante. Et le dernier, non le moindre, qui est plutôt récent chez nous au Québec, c'est le scarabée japonais. Il ressemble à ça. Il est super beau. Il ressemble à un petit bijou émeraude. Par contre, c'est ça. Il mange, il réduit les feuilles. Des fois, on voit juste les nerveux. Il n'y a plus aucun limbe. C'est assez généraliste. Il y a quand même des plantes préférées, des plantes qu'il aime moins. Ça, c'est son verre dans le sol, qui est assez dodu. Et donc, ce qu'on va faire, première chose, on va enlever les plantes qui sont les préférées de l'insecte. C'est sûr que dans un potager, il va s'attaquer aux haricots, aux choux. Bon, on ne veut pas nécessairement les éliminer. On est plus dans le cas des plantes ornementales. On ne va pas mettre de lumière la nuit, même si c'est super beau, parce que ça va les attirer. Ils vont davantage rester dans notre jardin. Donc, ne mettez pas de petites lumières cute dans votre potager. Ensuite, on peut faire un ramassage manuel. Ils sont assez gros et ils ne bougent pas très vite. Donc, c'est facile de les ramasser dans un seau d'eau ou avec un aspirateur. Ensuite, vous pouvez aller maintenant, c'est disponible dans les rhônes et les calcaries, des pièges comme ça, phéromones. Ça, je vous dirais, si vous n'avez pas de scarabée, ne faites rien. Installez surtout pas un piège. Le phéromone est assez puissant. Ça va les attirer chez vous. Donc, si vous n'aviez pas de problème, vous allez vous en créer un. Mais si le problème est déjà là, c'est quelque chose qui est super efficace pour les attirer et les ramasser dans le petit contenant. Il y a énormément de techniques. Tout ça, je vais vous partager le lien. Dans le fond, si vous n'avez pas de problème, n'intervenez pas. Si vous avez un petit problème de scarabée, faites une récolte manuelle. Moi, je mets mes fils là-dessus. C'est à peu près le seul insecte qu'ils ont le droit de ramasser et de tuer parce que sinon, c'est non. Et puis, si jamais vous avez un problème, vous perdez le contrôle un petit peu, puis vous pouvez acheter un piège en centre-jardin, ça va vraiment tout ramasser. Au niveau des plantes répulsives, c'est ici ce que je vais vous envoyer. C'est un tableau qui est super intéressant. On a parlé de quelques plantes pièges depuis le début, mais ça, c'est des plantes répulsives qu'on peut avoir en porto du jardin ou dans le jardin. Donc, c'est là qu'on parle de l'importance d'avoir de la biodiversité au jardin. C'est là que ça fait du sens parce que chaque plante a plusieurs fonctions. Puis, il y a plusieurs plantes qui sont utiles pour nous. Donc, on va pouvoir manger, qui vont ajouter de la beauté également, mais qui vont aussi avoir un effet répulsif sur plusieurs insectes ravageurs. Donc, ça, c'est une liste que je vais vous faire parvenir. Vous allez pouvoir, en plus de votre potager, de vos légumes en tant que tel, vous assurer d'avoir une belle biodiversité, puis qui va vous aider à prévenir des problèmes. Et dernière chose que je voulais vous montrer. Ça, c'est une liste qui est intéressante. Il y a des belles mises en garde au début sur comment on applique des produits. C'est vraiment intéressant. Entre autres, faire des essais sur le feuillage de 28 à 48 heures avant pour voir s'il n'y a pas de phytotoxicité. Un peu comme quand on se teint les cheveux, on veut s'assurer qu'on ne va pas réagir. Bon, mais c'est la même chose pour les plantes. Et puis, l'autre chose, on va éviter de le faire par temps venteux pour pas que le produit s'en aille plus loin vers des plantes qui pourraient être endommagées. On va éviter de le faire en plein soleil, en période de canicule ou de sécheresse. Donc, parce qu'à ce moment-là, le produit, son effet va être vraiment augmenté dans ces conditions-là, qui pourrait vraiment causer des dommages alors que le produit en causerait pas si on était plus tard en soirée, quand il fait pas le soleil direct, puis que c'est un peu plus frais. Donc, c'est sûr que ces temps-ci, c'est à la fois plein soleil, très chaud et très sec. Vraiment pas le bon moment pour appliquer des pesticides maison. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir des bonnes méthodes culturelles, des bonnes pratiques culturelles en prévention. Donc, ça, c'est une longue liste qui fonctionne par produit. Il y en a plusieurs que c'est des choses qu'on a à la maison déjà. Puis, ça vous dit comment les utiliser, puis contre quelles problématiques. Donc, on a de l'alcool à friction comme insecticide, comme on a vu déjà, le bicarbonate de soude contre le blanc. Il mentionne la bière pour les limaces, mais on le sait, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Vous pouvez l'essayer, mais la terre de diatomie va être plus efficace. La camomille en infusion, ça, c'est un fongicil, puis ça va spécifiant pour la fonte des semis. Ça, c'est quand vous faites vos semis intérieurs. Donc, si vous avez des feuilles de camomille que vous buvez en tisane pendant l'hiver, puis sachez que ça va être bon au moment de faire vos semis intérieurs également. Ça, c'est un fongicide plutôt du commerce. La décoction de prêles. Donc, ça, ici, on est dans les purins, un purin fongicide. Donc, vous avez la recette ici. On a parlé déjà de la feuille de ruban qui est insecticide. Le tabac, c'est insecticide, donc c'est une belle plante à avoir au jardin. Pas tant pour la fumée, mais plutôt pour faire un insecticide pendant la saison. De l'eau savonneuse. On a déjà nommé aussi la farine contre la périte du chou. Ensuite, de l'absinthe, de la thanésie, comme j'ai dit, ou de la vervaine. Ça va faire un insecticide. Donc, vous pouvez avoir des plantes thanésie comme plantes répulsives, entre autres contre la chrysomelle. Puis, si jamais vous avez besoin de faire un purin insecticide, vous l'aurez au jardin. De l'ail. Ça, c'est un fongicide insecticide super général, bon pour plusieurs problématiques. Puis, c'est super bon pour votre santé. Donc, go! On veut des réserves d'ail dans nos maisons. Du lait pour la pourriture apicale chez les tomates. On n'a pas couvert ça aujourd'hui parce que c'est un désordre physiologique. On peut aussi l'utiliser contre le blanc, comme on avait vu. Une partie de lait pour neuf parties d'eau. De l'ail, de l'ail, ciboulette, piment fort, tabac encore. Donc, on ne les regardera pas tous parce qu'il y a énormément de pyroxyde d'hydrogène. Un autre purin, purin d'ortie, du rince-bouche, sauce soya, savon insecticide, sel de table, sucre à glacé, terre diatomie, urine humaine. Donc, c'est vraiment une belle liste également. Par contre, le sel, je vous dirais, si vous augmentez, si vous utilisez du sel, je ne le conseille pas parce que ça augmente la salinité du sol. Et puis, ça va vraiment nourrir vos plantes. C'est quelque chose qui va vous nuire à long terme. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de solutions qui sont disponibles pour vous. Ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, je vais sortir de la présentation. Ce que je voulais que vous reteniez, c'est que la recette de pesticides maison, qui est souvent la première chose vers quoi on se tourne, ça devrait être la dernière en fait. Il faut vraiment bien observer c'est quoi le problème que j'ai, c'est quoi le cycle de vie de cette maladie-là ou de cet insecte. Est-ce que j'ai bien fait mes pratiques culturelles? Est-ce que j'ai des barrières mécaniques? Est-ce que j'ai des barrières physiques comme un filet ou des cannes vides autour? Est-ce que j'ai des interventions mécaniques comme je peux faire, comme le ramassage manuel? Ensuite, on va aller vers les biopestides, les pesticides maison. C'est comme la dernière étape. C'est comme des trucs contre les écureuils. Je vais vous envoyer un article. Les écureuils, il n'y a pas grand-chose. Pour faire une analogie, quand on a mal à la tête, on peut aller se prendre tout de suite une Tylenol. Mais des fois, on sait, c'est parce qu'on a besoin de, notre corps nous avons un signal qu'on faut se reposer un petit peu. Ou on a besoin de boire de l'eau. Puis éventuellement, si on a pris plein d'eau et qu'on continue d'avoir mal à la tête, on va aller prendre la Tylenol. C'est un peu le même principe avec les problèmes au jardin. Les trucs contre les écureuils, rapidement, je vais vous envoyer un lien. Vous pouvez mettre des effaroucheurs comme des acètes d'aluminium décédés, d'urine de loup, des cheveux humains, fumée de poules. Tout ça, c'est ce beau. Puis de la rue, R-U-E, c'est le nom d'une plante. Tout ça, c'est des choses qui sont supposées les éloigner, mais les écureuils finissent par s'habituer un petit peu à tout. Ils ne sont pas très peureux de nature, puis ils sont quand même intelligents. Ils se rendent bien compte que ça sent loup, mais qu'il n'y a pas de loup. Il y a des choses, des dispositifs à ultrasons. Nous, on ne les entend pas, mais les animaux, oui. Ça aussi, apparemment, ce n'est pas à toute épreuve. Donc, la seule chose que je voudrais qui est vraiment à toute épreuve, mais c'est plus compliqué pour nous à mettre en place, c'est une barrière physique. Tu sais, d'abord, j'ai des écureuils, j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas. Bien, je me mets des poteaux, je me mets un filet ou du grillage à poules plutôt. Et encore là, c'est un rongeur. Donc, si jamais vous avez des marmottes, c'est un peu plus simple. Vous pouvez leur faire une talle de salade, puis les attirer là, une plante trappe pour marmottes, puis dire, je vais clôturer le reste de mon jardin, mais ça, je lui laisse. L'écureuil, il ne peut pas faire ça, il ne fera pas de différence. Donc, en alternance, de changer de méthode, mais pour un peu comme vivre avec en ville. Donc, peut-être des poteaux avec un grillage à poules en métal, assez rigide. Ça va l'empêcher d'avoir accès à vos plantes parce que sinon, il va toujours revenir. Ça, c'est parfait. Un chat, oui, effectivement, un chat. Mes parents, quand il y avait leur golden retriever, c'était une grosse pantoufle, mais s'ils voyaient un écureuil, ils partaient après. On n'avait pas d'écureuil dans le jardin jusqu'à temps que, à un moment donné, il meurt. Puis là, du coup, les écureuils ont pris résidence dans la cour, puis là, on en a dans le jardin. C'est un chat, un chien, c'est un prédateur. Ça fait qu'ils vont moins venir vous visiter si vous les laissez l'os dans la cour. Donc, je vais devoir vous quitter. Puis, tout le long, j'ai regardé le chat et je n'ai pas vu de questions. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez, vous pouvez me les envoyer par courriel. Puis sinon, je vais vous envoyer tous les liens. Puis quand l'enregistrement va être disponible, je vais vous le partager aussi. Merci d'avoir été là. J'espère que ça va vous aider. Puis, je vous souhaite un bel après-midi et une belle saison de jardinage. Merci beaucoup. Merci beaucoup.